Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui, je suis en belle compagnie avec Mélanie Michaud, un médium mystique. Et on a une belle annonce à faire parce que là, l'automne s'en vient. Qui dit automne, dit rentrée, dit début des sessions de yoga, dit le retour des cercles de partage, dit VIP. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent au centre. Moi, je suis toujours bien excitée à la rentrée scolaire. Pas parce que c'est mes enfants qui rentrent à l'école et je retrouve de mon temps. Oui, un peu quand même. Je vais quand même le dire comme ça. Mais parce qu'il recommence à avoir de l'activité du mouvement. Donc, bien, Mélanie a été celle qui, suite à la relance de nos cercles l'an dernier, s'est portée volontaire. Elle a dit, moi, je voudrais vraiment faire ça. J'ai le désir de continuer de contribuer au sein des cercles. Donc, Chantal Dumont et Chantal Gingran ont été vraiment extraordinaires. On fait plus d'une saison. On fait pratiquement l'année complète avec nos collaborateurs à prendre en charge la gestion de nos cercles de partage-le-passage. Et, bien, Mélanie, tu as accepté de prendre le flambeau en compagnie de d'autres intervenants quand même qui vont servir à toi. Aimerais-tu donner peut-être un élan sur qu'est-ce qui t'a appelé dans l'idée de reprendre les cercles? Ou qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être en groupe? Parce que je sais que dans tes cours de yoga, tu aimes le groupe beaucoup. Bien, la force du groupe, en fait, pour moi, est vraiment très importante. Puis, ça me motive. Puis, de m'impliquer au centre un endroit où, moi, je sens personnellement que je me développe beaucoup dans l'enseignement. Puis, dans la transmission, c'est très important. Puis, l'échange aussi que j'ai avec les gens. Et, avant chaque cours, on a un peu ce qui ressemble à un cercle de paroles puis des messages livrés. Donc, quand j'ai entendu que le cercle cherchait un preneur, écoute, j'ai sauté sur l'occasion. Oui. Ça m'a parlé très, très fort, là, de reprendre les cercles pour toutes ces raisons-là. Donc, au centre, contribuer puis pouvoir, avec mes dons, apporter une dimension, peut-être. Je ne veux pas dire de plus parce qu'on a tout un petit quelque chose au centre. Absolument. Oui. Ma couleur. Ma couleur, tout à fait. Puis, c'est ce que je trouve beau parce que, d'une fois à l'autre, c'est une formule qui est là depuis maintenant, là, deux ans. Peut-être même, on s'en va sur notre troisième année maintenant. Puis, pour refaire une petite histoire sur les cercles de partage, d'où ça vient. Puis, comment ça s'est installé, ça, à l'époque COVID. Oui. Tant de crise, disons-le ainsi. Moi et mon conjoint, on avait observé que, dans nos consultations en hypnose, il y avait de légers débordements de notre temps en séance parce que les gens avaient énormément besoin d'échanger. Et on s'est aperçu qu'au fil du temps, au-delà de l'hypnose, donc la relation d'aide, l'écoute, l'échange, était vraiment quelque chose que les gens avaient tellement besoin d'un dans cette période-là d'isolement. On va le dire comme ça. Et progressivement, ça a évolué, les cercles. Au début, c'était sous base de dons volontaires. Donc, on se rassemblait pour partager. Des fois, certaines personnes étaient là dans un esprit de soutien, puis d'écoute, puis d'accueil, parce que ce n'était pas tout le monde qui était à l'aise de prendre la parole. Et au fil du temps, de voir tout le processus qui a permis à ces gens-là d'à la fois prendre leur place, de se sentir compris, d'avoir de la sympathie. Parce que peut-être pour une première fois, en tant que mouton noir, arriver dans un domaine un peu de la spiritualité, puis se sentait pas étrange. Ils disaient, mon Dieu, je suis comme à la maison. Donc, on a fait, wow, on a créé quand même un truc qui a pris beaucoup d'ampleur quand on était dans mon ancienne entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était rendu 20, 20, 24 dans la place. Il n'y avait plus de place dans mon petit centre. On avait ouvert un deuxième soir. On avait ouvert un dimanche matin. Donc, il y avait vraiment de grands besoins. Puis qu'on est au centre holistique, la beauté de la chose, c'est qu'on a plusieurs collaborateurs, à la fois de cœur, qui ont énormément, comme tu l'as dit, d'atouts. Parce que le mot « don », bon, pour certains, ça dépend comment on le perçoit. Mais qui ont beaucoup de capacités, disons-le ainsi, au niveau de la bienveillance, du développement, de l'accompagnement. Alors, nouvelle formule étant, depuis près d'un an, un an et demi ici au centre, c'est que là, bien, les cercles continuent d'évoluer. C'est-à-dire qu'on a ramené l'idée qu'il y a des thèmes, qu'il y a de nouveaux facilitateurs en tant qu'intervenant ici au centre qui viennent se présenter. Donc, je ne sais pas un petit peu, Mélanie, si tu avais envie de nous dire comment tu avais le désir d'amener ça cette année. Bien, chaque fois qu'il va y avoir un cercle, on va avoir un collaborateur qui va se manifester pour venir parler d'un sujet X. C'est sûr qu'on peut en parler de plein de sujets durant les cercles, mais au moins d'avoir une ligne directrice. Et ce que ça va permettre, c'est aussi, si on ne connaît pas les gens qui travaillent dans le centre, bien, en fait, qui viennent s'imprimer dans le centre. À ce moment-là, ce sera une belle façon aussi d'apprendre à les connaître, avoir un premier contact, trouver des nouvelles ressources. Mais pas, on regarde les cartes d'affaires dans l'entrée, puis on ne sait pas trop c'est qui, tu sais. Fait que là, les gens vont pouvoir avoir un contact direct et des sujets variés, parce que chaque personne ne parle pas du même sujet, et sinon, le font très différemment. Donc, ça va être plein de saveurs de sauce. C'est bon ça, j'adore ça. Oui, parce que c'est une recette, tu sais, chacun amène un peu sa recette à sa façon. On n'a pas une sauce asphalique qui goûte pareil, comme je dis souvent, mais en même temps, c'est le fun de découvrir. Bref, on a chacun notre façon, puis c'est ce que j'aime au centre, c'est l'expertise. L'expertise de gens et la qualité de l'offre de service. Donc, et ce qu'il faut dire, parce qu'on n'a pas tant parlé de tarifs, c'est qu'au niveau des cercles de partage, on verra. Je ne sais pas si tu avais pensé, toi, Mélanie, à une espèce d'option, genre si tu t'inscrives pour tous les cercles, tu payes un montant X. C'est bon, on vous mettra tous les détails, de toute façon, sur le site web pour les gens intéressés. L'oublier, c'est possible de s'inscrire à la carte, ce qui veut dire que quelqu'un pourrait décider d'être là le matin, puis dire, moi, il y a tel thème qui vient, regarde, moi, je vais à tel cercle, tel cercle. Vous arrivez sur place, vous payez votre 20 $ en argent. Donc, c'est à la fois très abordable pour la qualité du support et, évidemment, le sentiment d'être rassemblés, de faire de nouvelles rencontres. Moi, c'est souvent ce que je dis, se rassembler avec des gens qui vivent des choses, qui sont semblables à nous, qui ont des champs d'intérêt communs, pour moi, c'est une grande clé d'évolution. Dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. Ah, mon Dieu! Dépendamment du parcours, on dit que c'est ça une personne avec qui on est le plus fréquemment, nous dit beaucoup d'informations sur là où on est sur notre chemin, ce qu'on a à apprendre et à, bref, à intégrer en termes d'enseignement et de leçons. Donc, pour les gens qui se sentent interpellés, qui se cherchent un espace et qui, parfois, n'ont peut-être pas, je vais dire, le budget ou le financement pour se permettre des fois de la thérapie, des sessions de coaching sur je ne sais pas combien de temps, d'une valeur X. Moi, j'aime dire que c'est aussi bien que s'offrir un cours, tu sais, quand on fait un cours de groupe, un peu comme du yoga ou qu'on va s'entraîner au gym. Bien, tu sais, se développer personnellement, c'est une forme d'entraînement émotionnel, si on veut. Donc, pourquoi pas mettre ça dans son horaire, tu sais. Pour y avoir participé, moi, ça m'a fait un grand bien. Et pour répondre à ta question, ça serait bien d'offrir les deux formules. Donc, si les gens veulent venir à la pièce, se lèvent un matin, se sent interpellés, reçoivent l'info-lettre, puis dire, ah oui, ça, ça m'intéresse, donc s'inscrire. Sinon, bien, les gens qui voudront venir pour les cercles au complet, ça sera disponible aussi. Exact. On pourra faire un peu comme on avait fait une autre année, c'est-à-dire que, par exemple, pour les premières périodes de septembre, parce que là, les cercles vont reprendre, si je ne me trompe pas, le 12, oui, on avait dit le 12 septembre, que les cercles vont reprendre. C'est toujours les jeudis soirs, la période reste la même, de 18h30 à 20h30. Il y a un espace où on s'installe, on prend le temps de faire un moment d'échange. Évidemment, indépendamment du thème ou de la personne qui viendra faciliter le cercle comme collaborateur, évidemment, il y aura probablement de petits éléments qui vont changer ou qui vont s'amagamer à travers ce que vous allez apprendre. Peut-être même à développer comme nouveaux outils, parce que c'est souvent riche d'enseignements. C'est pour aller aussi chercher des outils et des nouvelles ressources, comme tu disais, avec la tarification. Est-ce que tu avais le goût de nous lancer déjà sur le premier thème que tu as envie d'offrir, Mélanie? C'est ça, juste avant l'entrevue, il y a quelque chose qui est monté, puis c'est l'impersonnalité. Même pour ceux qui connaissent ça, c'est un sujet à développer. Des fois, on fait des petites choses au quotidien, puis il y a bien des fois qu'on gagnerait à être très impersonnel quand on parle avec les gens et ou même quand on souhaite une bonne journée à quelqu'un. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous souhaitez une bonne journée à quelqu'un, vous êtes déjà accroché à cette personne-là pour la journée. Donc, dans l'impersonnalité, tu vas amener une idée d'espace de détachement, dans le fond. Oui. Ah, OK. Pour les gens qui, au niveau du thème, veulent saisir un peu, bien, j'adore ton idée, fait que tu vas amener ça en même temps donné, je te connais un peu au niveau mystique, une sphère énergétique dans le truc, là, tu sais, pour ce qu'on ne voit pas, mais on voit les choses qu'on ne voit pas. Bien, moi, ça, dans mon enseignement, j'amène beaucoup les gens à être dans la conscience du fait qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent venir, puis le mot est vraiment bien choisi, qui peuvent venir nous affecter, puis on ne se n'en rend pas compte. Donc, c'est de prendre connaissance de ces choses-là pour vivre une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus libérée de ce qu'on peut appeler les mondes des autres, donc être beaucoup plus centré sur sa personne. Puis dans l'impersonnalité, bien, on gagne beaucoup d'espace. Ah oui, d'envahissement, là, puis de comment on fait pour... Ah, j'adore ça. Ça va être un thème vraiment intéressant. Je, effectivement, m'ai validé au niveau de mon horaire. J'ai été peu présente dans la dernière saison des cercles, et je vous dirais franchement que ça m'a énormément manqué pour vous dire comment je trouve ça, ces espaces-là. Donc, je serais certain que je vais m'y retrouver à certains moments pour venir participer, moi aussi, parce que le chemin, on se continue, pour nous aussi, bien entendu. Fait que nous, on va mettre les détails pour les gens du cercle. Merci encore, Mélanie, d'avoir levé la main. Bien, évidemment, un espace comme celle-ci ne pourrait pas s'octroyer s'il n'y avait pas des gens qui contribuaient, qui s'engageaient, puis qui participaient. Je vais me dire à la fois que c'est le fun de tenir la barre puis la barre, mais quand on tient tout à bout de bras puis qu'on crée plein d'affaires, ça peut devenir un peu plus facile. Un peu lourd, oui. La clé, s'entourer d'une équipe d'experts, je l'ai toujours dit, et sans prétention, je pense que je suis celle qui a l'une des meilleures équipes au niveau holistique qui peut existir. Moi, j'ose reconnaître ça. Que chaque individu qui est ici, qui collabore au centre, ait d'une qualité et a une résonance, une vibration très spécifique que mon âme a quelque part commandée. Ah oui, bien oui. Je suis certaine. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai été guidée plusieurs fois vers le centre. Oui. Mais quand j'en vois des chansons, voyez à moi le pouvoir de la manifestation. D'habitude, on est... Je pense que c'est dans un cercle. Oui. Oui, c'est ça. Sinon, je crée des connexions partout. Tu me reparleras des personnalités. Oui. Le dos, c'est génial. Bien, merci encore. S'il y a des questions, je pourrais mettre les gens évidemment en lien pour que vous puissiez aller prendre l'information via l'espace atelier de notre site web. Les informations vont être là. Et évidemment, sur notre groupe privé, si vous ne le savez pas, on a un groupe privé du cercle de partage, le passage. Vous pouvez aller faire une demande pour intégrer le groupe parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui vont passer là également, donc de thème en thème, de semaine en semaine. Mélanie va évidemment se faire un chèvre d'orchestre pour les cercles et être vraiment aidante tout au long de cette belle saison qui va filer jusqu'en décembre quand même. On fait une saison entière, donc on a vraiment hâte de vous recevoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501